Salut, autre séance de TTM à propos de est-ce que les dinosaures existent encore ? Question, lorsque vous considérez les dinosaures et les créatures de la période préhistorique qui était sur la Terre, donc sur les mers et dans les cieux, est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Alors, plusieurs cousins génétiques ou des descendants évolutionnaires des dinosaures existent encore ? Il y a des créatures au fond de la mer qui seront reliées à ces animaux préhistoriques et qu'on voit parfois migrer sur la surface lorsqu'il y a des perturbations du style tremblement de terre ou autre qui font que les animaux remontent à la surface. Il n'existe plus de grands dinosaures tels que le T-Rex, mais de grandes créatures marines, ont été vues et donc on peut très bien imaginer qu'elles ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Malgré le cataclysme qui a fait mourir tous les autres dinosaures. Quand on y pense, les cocodyles et les oiseaux sont des descendants des dinosaures. Il y a tortues, il y a certains poissons aussi. On ne peut pas le dragon de Komodo, il ne faudrait pas l'oublier non plus. Vous croyez qu'il shapeshift le dragon de Komodo ? J'en ai croisé un à la machine à café. Et même les mammouths. J'avais vu une vidéo d'un mammouth qui traversait une rivière de Sibérie, on ne sait pas trop de quand ça date. J'avais vu un petit bout de film aussi qui avait été filmé par les armées allemandes quand elles envahissaient la Russie, donc lors de la dernière guerre mondiale. Et c'est un mammouth indéniablement. Et je ne voyais pas vraiment l'équipe cinématographique nazie qui s'amusait à faire des gags. On peut imaginer que donc d'énormes octopus, voire même le monstre du Loch Ness, en sont. Vous voyez, parfois on voit des vidéos ou des images de créatures qui sortent vraiment des annales. Là, par exemple, à l'écran, il y a quelque chose qui s'est échoué dernièrement, je crois que c'était en Indonésie, a priori, et qui défrait la chronique. Enfin, ce n'est pas ce que c'est de toute façon. Donc, il y a toute une ribambelle d'espèces animales qui datent de cette époque-là. Donc, on voit quelques schémas, si on peut dire, à l'écran. Et il en est de même pour les fleurs et les insectes. Donc, ce qui existait en fait de taille géante au temps préhistorique existe souvent encore aujourd'hui de taille réduite. Voilà. Vous imaginez les millions d'années qui séparent le renault espace de cette autre chose. Et il nous montre même un article qui cite 25 animaux préhistoriques bizarres qui sont encore vivants aujourd'hui. Et c'était donc une DTM de Douglas James Cottrell. Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !